Bonjour, ici toujours sur LibreOffice Calque et sur ce 19ème petit tutoriel je voudrais vous montrer comment utiliser la fonction logique 6 dans Calque j'ai donc ici comme vous pouvez le voir tapé une première feuille qui s'appelle 6 1 une deuxième feuille 6 2, 6 3 et 6 4 afin de préparer mes données d'avance ici c'est une admission au baccalauréat par exemple je vais centrer le titre sur plusieurs colonnes, dire oui et le mettre en gras et le mettre un peu plus gros pour le titre nous avons donc une liste d'élèves, je vais garder un petit peu la colonne A avec leur prénom, leur note en français, en anglais, en informatique comme vous pouvez le voir en comptabilité et en étude de cas le but ici c'est de vous montrer comment on peut faire une moyenne la moyenne je vous l'ai déjà montré, donc on dit quoi ? pour chaque élève je veux faire la moyenne pour leur matière donc on va chercher ici la fonction moyenne ou comme je vous l'ai déjà montré, on tape le signe égal on dit moyenne, on ouvre la parenthèse et on sélectionne les notes de 10 à 14 de C5 à G5, je ferme la parenthèse et je fais entrer, j'ai ainsi la moyenne de l'élève si je change une moyenne, évidemment ici je vais lui mettre une note en informatique, je vais mettre 8, entrer ici en français je vais lui mettre 7, entrer et ça change automatiquement ici comme vous pouvez le voir j'ai donc bien la bonne formule qui est de moyenne, égale moyenne, parenthèse, de la cellule C5 du 5 jusqu'à la cellule G5 qui est bien l'étude de cas, la moyenne de l'étude de cas et ça lui fait une moyenne de 9,60 pour Angélique je vais donc recopier la bonne formule vers le bas avec la petite croix noire simple sur le côté droit je reste appuyé, je fais glisser ma souris vers le bas ce qui me permettra d'avoir les moyennes pour chaque élève moyenne obtenue pour chaque élève de la classe du Terminal Bac Pro Secrétariat voilà le but ici c'est de dire si la moyenne obtenue des élèves est supérieure ou égale à 10 si c'est vrai, et bien il sera admis au bac et si c'est faux, il sera donc recalé je me clique ici donc dans la cellule I5 pour les appréciations je vais chercher la fonction Assistant Fonction ici mais je pourrais très bien taper la fonction directement à l'écran, je vous montrerai après on va chercher dans les catégories ici la petite flèche, je sais que c'est une fonction Logique donc je vais cliquer sur Logique ça me permet de ne pas trop faire défiler la liste je clique sur Si puisque c'est Si, ça c'est plus grand que ça, c'est égal à ça la formule vous l'avez en haut Si, test, on fait le test donc le test sera la moyenne obtenue supérieure ou égale à 10 si c'est vrai ou si c'est faux donc dans la formule tout en bas égale je tape Si j'ouvre ma parenthèse et ici vous avez 3 cases à remplir la première case c'est le test Logique je clique ici et je vais cliquer sur la moyenne obtenue du premier élève donc H5 donc le 9,60 je clique à côté du H5 et je dis Si H5 est supérieur ou égal donc le signe supérieur vous l'avez à gauche du clavier à côté de la majuscule si vous voulez supérieur vous restez appuyé sur la majuscule et vous tapez supérieur je vous montre si vous ne tapez pas restez pas appuyé sur la touche majuscule vous avez le signe inférieur donc pour avoir le signe supérieur majuscule la flèche à côté je reste appuyé et je fais le signe supérieur dans mon cas et je dis supérieur ou égal dans ce cas là au bac il faut avoir minimum 10 donc si la moyenne est supérieure ou égale à 10 donc j'indique le chiffre 10 à côté c'est bien mon test si la moyenne de la personne est de supérieure ou égale à 10 c'est le test je clique en dessous si c'est vrai valeur si vrai je clique ici et je mets des guillemets en dessous le 3 la rangée du haut du clavier j'ouvre les guillemets si c'est le cas je tape admis et je ferme mes guillemets si c'est faux s'il n'a pas la moyenne en dessous j'ouvre mes guillemets et je dis qu'il sera donc recalé et je ferme mes guillemets le test c'est bien H5 supérieur ou égal à 10 la moyenne si c'est vrai entre guillemets on met bien les guillemets si c'est vrai qu'il a la moyenne ou plus il sera bien admis au bac si c'est faux il sera recalé entre guillemets on a bien la formule en bas égale 6 H5 supérieur ou égal à 10 point virgule si c'est vrai il sera admis si c'est faux il sera recalé on met bien les guillemets on ne fait pas d'espace et on dit ok et notre chère angélique là est malheureusement recalée parce qu'elle a 9,60 de moyenne je clique tout à droite afin de répéter avec ma petite croix noire simple je reste appuyé avec le bouton de la souris et je fais glisser ma souris vers le bas afin de répéter la formule vers le bas et je peux centrer évidemment mes données je peux les mettre en gras comme vous pouvez le voir ici il y a des personnes qui sont recalées et des personnes qui sont admises selon qu'ils ont la moyenne ou pas d'ailleurs le 8,5 recalé 9,20,14 forcément admis admis si je change une note forcément par exemple dans recaler la première angélique si je lui mets en français un 15 que je fais entrer hop elle est admise puisqu'elle a obtenu 11,20 si je mets ici pour quelqu'un qui admis qui a 14,55 par exemple clémentine en français je lui mets 8 je fais la touche entrer ici ici au lieu du 18 je lui mets 11 je fais entrer on va bien regarder ici et je lui mets à la place du 15 je lui mets 10 et je fais entrer alors clémentine ici elle a toujours la moyenne on va lui descendre une note on va lui mettre 9 ici je fais entrer et elle est du coup recalée puisqu'elle n'a pas la moyenne j'enregistre mes données et je vous montre notre exemple sur 6,2 en bas j'ai déjà préparé le texte pour nombre de films ici je vais faire passer film en dessous je clique sur nombre de films je vais dans format cellule et je vais faire un renvoi à la ligne automatique pour que le mot film ici renvoie à la ligne automatique ok et le mot film passe en dessous donc ici nous allons remettre un Oscar aux acteurs ayant tourné plus de 11 films je clique ici donc je vais chercher la fonction assistant fonction je vais chercher ici dans les catégories une fonction logique et je clique sur 6 dans la formule ici je clique à côté du égal je tape 6 j'ouvre ma parenthèse je pousse ma fenêtre un petit peu afin de voir le tableau derrière et dans le test si le nombre de films qui est ici je clique sur le 6 on voit bien que c'est le B4 je clique à côté de B4 on a dit supérieur à 11 donc majuscule supérieur avec mon clavier et je dis 11 donc si B4 est supérieur à 11 ils ont un Oscar ou pas un Oscar si c'est vrai si c'est vrai entre guillemets on tape Oscar dans mon cas et si c'est faux entre guillemets pas Oscar entre guillemets et je ferme mes guillemets donc le test B4 supérieur à 11 si le nombre de films est supérieur à 11 si c'est vrai il a un Oscar si c'est faux il n'a pas d'Oscar je clique à côté vous voyez la formule juste en bas égale si parenthèse B4 supérieur à 11 point virgule si c'est vrai entre guillemets Oscar point virgule si c'est faux entre guillemets pas Oscar et on ferme la parenthèse on ne fait pas on peut très bien taper la formule directement quand on la connait et on dit ok donc Brad Pitt n'a pas d'Oscar je reste appuyé avec la croix noire je reste appuyé je fais glisser ma formule vers le bas je l'incrémente et je recopie vers le bas ma formule ici je vais agrandir un peu ma colonne C ainsi vous voyez bien qu'il y en a qui n'ont pas d'Oscar puisqu'ils n'ont pas plus de 11 films si je change le 14 ici que je mets 10 et que je fais entrer vous regardez ici entrer pas d'Oscar si je mets pour Brad Pitt je lui mets 14 je fais entrer du coup il a un Oscar et ça change je vous montre la même chose avec le 6-3 donc même principe ici dans la colonne montant remise ici je vais faire soit agrandir la colonne B ici hop pour faire passer soit la laisser réduite ici et je vais demander un renvoi à la ligne automatique en faisant format cellule ça c'est pour vous montrer le renvoi à la ligne automatique lorsqu'on ne veut pas élargir la colonne ici pareil format cellule renvoyer à la ligne automatiquement voilà comme ça on voit l'ensemble et ici je vais mettre une fonction si je dis dans la colonne montant remise calculer le montant de la remise sachant que on va dire oui ou non est-ce qu'il a droit à une remise oui ou non déjà dans la première colonne et après on calculera le montant de la remise ici on va dire si le montant de la remise est supérieur à 8000 il a droit à une remise oui ou non on peut très bien taper directement la formule égal si parenthèse il nous dit la formule à mettre ici directement sans aller chercher la fonction ici donc si parenthèse si quoi si le 8000 qui est ici je clique juste à côté est supérieur à on va dire 10 000 par exemple 1, 2, 3 10 000 point virgule ça ça arrête le test le point virgule si c'est vrai entre guillemets je vais mettre oui il a droit à une remise je ferme les guillemets et je mets un point virgule j'arrête la valeur vrai si c'est vrai et entre guillemets je vais mettre non je remets les guillemets et je ferme ma parenthèse donc ma formule si j'ouvre la parenthèse le B10 le montant de la remise est supérieur à 10 000 point virgule ça c'est le test si c'est vrai entre guillemets oui il a droit à une remise si c'est faux entre guillemets je mets non je ferme ma parenthèse il n'a pas droit à une remise et je fais la touche entrée donc forcément phileas nom du client puisqu'il a 8 000 il n'a pas droit à la remise je prends ma petite croix noir simple je descends vers le bas et certains ceux qui ont plus de 10 000 ont forcément droit à une remise si on va faire le montant je vais aller chercher on peut taper directement les choses bien évidemment je vais aller chercher la fonction si si comme tout à l'heure on peut le faire comme ça fonction logique si même principe ici je tape si parenthèse le test on est bien d'accord que c'est toujours le 8 000 qui est là montant de la remise on avait dit supérieur à 10 000 on garde la même condition et si c'est vrai on voudrait calculer 2% c'est ce que je dis ici dans la colonne montant remise calculer le montant de la remise sachant que cette dernière s'élève à 2% voilà qu'est-ce qu'on calcule ici 2% 2 du montant de la remise si c'est vrai donc je vais cliquer sur le 8 000 qui est bien B10 c'est le montant de la remise qui sera multiplié je multiplie par 2% le calcul se fera si c'est vrai et si c'est faux toujours le montant de la remise B10 je vais le multiplier par 0% je peux mettre pourcent donc le test si le montant de la remise est supérieur à 10 000 si c'est vrai le montant de la remise est multiplié par 2% et je pourrais trouver le montant de la remise si c'est faux le montant de la remise B10 sera multiplié par 0 et donc je n'aurai pas de remise si c'est faux ce qui sera le cas pour les 8 000 7 500 je clique à droite ici vous voyez la formule en bas si égale si parenthèse B10 supérieur à 10 000 point virgule là je ne mets pas le guillet je mets des guillet quand je mets un mot comme tout à l'heure et je dis ok j'ai donc 0 ici ce sera pour les noms en fait les noms n'ont pas de remise je prends ma petite croix noire simple j'ai la bonne formule je descends vers le bas et vous allez voir que les montants de remise se calculent de 2% par rapport au montant de la remise les noms ils n'ont rien donc le montant net il sera de quoi il sera égal la remise va s'enlever du montant de la commande donc on calcule sur la première cellule égal le montant de la commande moins le montant de la remise mais là ça sera 0 donc forcément c'est 8 000 si je recopie ma formule vers le bas ma formule simple qui est égale à B10 moins la remise D10 ici on voit bien que le 18 500 moins le 370 est égal à 18 130 il a eu une remise donc c'est le montant net on le voit ici aussi pour ceux qui ont une remise j'enregistre j'enregistre mes données et je vous montre notre exemple sur la feuille suivante C4 ici je vais faire le total du trimestre donc le total on connait somme il sélectionne janvier février les chiffres de janvier février mars et je fais entrer je recopie ma formule vers le bas pour faire les totaux on peut faire le total en bas somme il me sélectionne bien les chiffres de janvier je fais entrer et je recopie ma petite formule vers la droite ici je peux aller jusqu'au bout comme ça j'aurai le montant des primes total des primes là pour l'instant j'ai 0 et montant prime j'ai 0 dans la prime ici dans la colonne prime affichez oui si le représentant a dépassé 30 000 euros et non si c'est inférieur donc même principe soit on va chercher la fonction si ici logique si je vous remontre la fonction logique si et on vous donne ici la formule et on fait comme tout à l'heure mais on peut très bien les taper directement quand on les connait je vous montre donc on va dire égal je tape directement le signe égal je tape si puisque c'est une fonction logique parenthèse et j'ai la formule qui s'affiche en dessous si quoi on a dit si dans la colonne prime affichez oui si le représentant a dépassé 30 000 donc du total je clique sur E11 ici le total du premier représentant je clique à côté du 11 je dis supérieur à 30 000 c'est ma condition voilà donc si E11 le total est supérieur à 30 000 c'est la condition c'est la condition le test je mets un point virgule et j'arrête le test entre guillemets on dit oui il a droit à une prime ou non donc la première condition si c'est vrai oui je ferme les guillemets et je mets mon point virgule et si c'est faux entre guillemets non je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse voilà mon test logique si E11 le total du trimestre est supérieur à 30 000 si c'est vrai oui si c'est faux non et je fais entrer donc non pour lui je recopie ma formule vers le bas et forcément il y a des oui pour ceux qui ont dépassé 30 000 si je n'ai pas besoin du zéro il n'y a pas de calcul je l'efface par contre ici donc il a droit à 1% si c'est vrai donc même principe on peut aller chercher la fonction ici ou le taper directement donc on peut le taper directement égal si on répète la même formule si le total du trimestre on a dit supérieur à 30 000 c'est la même condition le même test point virgule si c'est vrai on va calculer donc 1% de 28 500 je clique sur E11 je clique à côté pardon excusez-moi il faut que je clique sur E11 parce que c'est bien le total du trimestre que l'on va multiplier par 1% donc je mets 1% je le tape point virgule ça c'est pour la valeur si c'est vrai si c'est faux toujours E11 je clique dessus que je vais multiplier par 0 puisqu'il a droit 0% et je ferme ma parenthèse donc on voit bien si le montant de la remise E11 est supérieur à 30 000 ça c'est le test point virgule le E11 toujours le total est multiplié par 1% si c'est vrai et si c'est faux le E11 est multiplié par 0 je rajoute 0 ici et je fais entrer donc les noms n'ont pas de remise puisque ça ne dépasse pas 30 000 si je recopie ma formule vers le bas hop j'ai bien des primes pour ceux qui ont dépassé le total de 30 000 donc pour Vantor voilà qui fait 43 000 pour Mercantor qui fait 31 500 donc il a 1% etc et bien évidemment à compter on pourrait mettre le montant net que je mets là qui serait égal donc puisqu'il a une prime donc ça serait en plus etc on le rajoute mais après c'est vous qui voyez selon ce que vous avez besoin je l'enlève et j'enregistre mes données voilà comment utiliser une fonction logique si si ça est plus grand que ça c'est égal à ça si c'est vrai ou faux et faire des calculs sur le SI1 le SI2 le SI3 le SI4 et j'enregistre mes données sans aucun souci c'est déjà fait et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel toujours sur calque j'allais dire Excel mais c'est le même principe sur Excel vous pouvez prendre tout à fait ces exercices là j'ai fait la même chose avec Excel à bientôt pour un autre tutoriel et j'ai fait la même chose